Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce podcast de programmé. Donc aujourd'hui je suis avec Christopher et Xavier de Microsoft France et on va vous proposer un petit débrief autour de la conférence Microsoft Build 2020 qui a été un événement entièrement virtuel cette année. Donc sur deux jours on a pu faire le plein de nouvelles technos, d'annonces, de runmaps, de sorties produits, de frameworks, d'API dans tous les sens. Donc on va faire un point un petit peu sur toutes les grosses annonces qui ont été faites et on fera aussi un petit point à la fin de ce podcast avec Xavier plus spécifiquement autour des grosses annonces Azure. Je vous laisse vous présenter Xavier Christopheur, c'est à vous pour une petite bio rapide. Ouais, rapidement, donc j'ai démarré Xavier Perret, François, en fait je m'occupe tout simplement d'Azure chez Microsoft France, je suis ingénieur, donc développeur à mes heures perdues mais beaucoup moins que d'autres et que probablement votre audience et donc j'ai pour vocation aussi d'animer un peu les développeurs en France. Bonjour François, bonjour à tous, c'est Christopher, donc Christopher Maneux, je suis Startups Cloud Advocate chez Microsoft. Mon rôle en fait c'est d'aider les développeurs, quelle que soit leur communauté ou leur langage, je m'attache plus particulièrement aux développeurs qui sont en startup, et les faire communiquer avec les ingénieurs de Microsoft pour notamment leur remonter du feedback et améliorer en continu nos produits. Ok, merci. Moi je vous propose d'entamer tout de suite la discussion, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors si on regarde un petit peu autour de .NET, donc on comprend qu'à la fin de l'année, il va y avoir une sorte de reboot un petit peu de tout ça, avec .NET 5, donc avec une nouvelle roadmap annuelle, on a déjà des prés-annonces autour de .NET 6. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots sur les préversions actuelles de .NET 5 ? Est-ce qu'on est dans les temps, ou est-ce qu'on prévoit un petit glissement de quelques semaines ou de quelques mois ? Alors oui, en effet, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est un petit peu l'histoire de .NET très rapidement. Donc .NET c'est un framework avec ses langages C-sharp et VB.NET, qu'on oublie souvent dans le brouhaha, je vais dire médiatique, ou des réseaux sociaux, mais qui est toujours présent et qui est toujours l'outil de prédilection pour de nombreux développeurs. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies maintenant, qui a fortement évolué, et la dernière grosse chose qu'on a sortie il y a déjà quelques années, c'est la fameuse branche .NET Core, qui était déjà, entre guillemets, un premier reboot de .NET, avec un certain nombre de fondamentaux. Le premier, c'est le passage en open source, de l'intégralité du framework et de la runtime. Et puis le deuxième, c'était une compatibilité avec d'autres systèmes d'exploitation que Windows, en particulier Mac et Linux. Donc ça, ça a été les gros changements, on va dire, apportés par .NET Core. .NET Core a suivi son chemin, en parallèle .NET Framework, qui était la branche d'origine, a continué son chemin. Et puis il y a eu, au fur et à mesure de toutes les années aussi, le rachat par Microsoft de Xamarin. Donc Xamarin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de développer des applications mobiles multiplateformes, avec justement .NET, ce qui nous permet de créer une seule fois son application, à la fois le code de l'application et l'interface utilisateur, pour le mettre sur toutes les plateformes mobiles. Et Xamarin, en fait, était le parent, enfin en tout cas le gardien d'une autre runtime .NET, Mono, qui elle existe depuis des années en open source, et qui elle, ciblait finalement tout ce qui est Linux, enfin système Unix. Mais Mono a été créé à la base, totalement séparé du .NET Remote. Et donc du coup, on avait ces deux branches-là, .NET Framework et .NET Core, qui évoluaient, et puis à côté de ça, on avait Mono. Et puis on voit notamment dans Xamarin, qu'il y a des choses, à un moment donné, on va utiliser des outils qui viennent plutôt du monde de .NET Framework, puis à un autre moment donné, on va utiliser des outils ou des librairies qui viennent plus du monde Mono. Et finalement, la prochaine étape, du coup, c'est ce fameux .NET 5, où l'idée, c'est de finir en fait l'unification, qui a déjà commencé à avoir lieu dans les dernières versions de .NET Core, en ayant un seul .NET, une seule famille de .NET, et s'affranchir, entre guillemets, des différences qu'on peut avoir entre .NET Core, .NET Framework et Mono. Et peut-être aussi autour de .NET Standard ? Alors, .NET Standard, alors ça, c'est le... Tous les développeurs le savent, donner des noms aux choses est compliqué. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, et c'est peut-être d'ailleurs nous qui n'avons pas totalement expliqué les choses correctement, c'est que .NET Standard n'est pas vraiment une version de .NET. .NET Standard, c'est un contrat d'API. Si je le dis à un autre terme, c'est un swagger, pour ceux qui connaissent, qui sont dev web, c'est un swagger finalement de .NET. C'est-à-dire, quels sont les APIs qui sont disponibles auprès des développeurs ? Et .NET Standard, on va pouvoir attaquer, en fait, créer une librairie, par exemple, qui se limite à .NET Standard sur .NET Core, sur .NET 5, sur d'autres choses. Donc, effectivement, il y a .NET Standard qui a été là et qui a permis, finalement, de faire le pont et d'assurer une certaine compatibilité, et surtout rétro-compatibilité, pendant qu'il y avait de grands changements qui étaient faits entre .NET Core et .NET Framework. Si je ne dis pas de bêtises, la dernière version de .NET Standard va être, entre guillemets, figée à partir du moment où .NET 5 va sortir. Et au-delà de .NET 5, enfin, on sera sûr du .NET 5, il n'y aura plus vraiment de .NET Standard dans le paysage. D'accord. Alors, une des grosses annonces qui a été faite, au-dehors un petit peu des previews qui sortent autour de .NET 5, donc c'est le .NET Multiplatform App UI, donc on aime bien les noirs à long, quand même, qui est annoncé en bêta alpha pour la fin de l'année a priori, mais une disponibilité vraiment dans un an et demi, donc avec le .NET 6. Donc c'est quoi ? Donc c'est une évolution, une fusion un petit peu de Xamarin Forms dans le cœur même de .NET. Mais est-ce que c'est ça, ou est-ce que ça va un petit peu plus loin que de la simple intégration de Forms à l'intérieur du cœur .NET ? Alors, ça va un petit peu plus loin, mais pas forcément dans le sens intégration ou dans le cœur de .NET. Donc Xamarin, pour faire un petit peu d'historique, et pour ceux qui suivent l'actualité depuis très longtemps, ça s'est appelé à la base MonoDevelop, le MonoDroid, d'où le Mono qui est géré par aujourd'hui Xamarin. Et le concept de base, qui moi m'a séduit dès le début, contrairement à d'autres solutions multiplateformes qui existaient à l'époque, encore une fois, on est il y a je pense une dizaine d'années, puisque Xamarin Forms, je crois, a déjà six ans. Donc Xamarin était, enfin MonoDroid était encore plus vieux que ça. Finalement, l'approche qu'ont eu les équipes de MonoDroid au début, c'était de dire qu'on ne peut pas faire du multi-platformes en ignorant la plateforme sur laquelle on est, sur laquelle on s'exécute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement projeter finalement les API natives dans un autre langage, et puis on va ajouter tout le framework .NET, toute la base classe librairie, donc toutes les librairies de base de .NET à ça pour simplifier la programmation. Et je trouve que c'est une, en tout cas à l'époque, c'était une très bonne approche, parce que ça permettait de ne pas dénaturer, d'avoir accès finalement à toute la richesse de l'écosystème sur lequel on exécutait notre applicatif, et ne pas avoir du, ne pas utiliser le dénominateur commun entre plateformes mobiles, qui surtout à l'époque était assez réduite. Plus tard, on a eu pendant des années, des gens qui nous ont dit, bon, Xamarin c'est pas mal, par contre, je suis obligé finalement de recoder mon interface utilisateur, si je dois se targeter Android et iOS, je suis obligé de coder deux fois mon interface utilisateur. Ça c'est la première chose, la deuxième remarque qu'il y avait par rapport à Xamarin, c'était, le problème c'est que je suis obligé d'avoir des gens, finalement des développeurs, qui connaissent à la fois .NET et à la fois Android, ou iOS, ou les deux. Et de l'ensemble de ces réflexions est née Xamarin Forms, qui permet finalement aux développeurs, pour 98% des cas, de connaître simplement Xamarin Forms, de développer une seule interface utilisateur qui va s'exécuter sur plusieurs plateformes, les principales sont Android et iOS, mais il y a aussi un support d'autres plateformes qui existent soit par la communauté, soit par Microsoft. Mais on est quand même, jusqu'à présent, dans un monde entre le monde de Xamarin et le reste de l'écosystème .NET, WPF, Windows Forms, WVP, etc., on est quand même un petit peu séparés. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, Xamarin a été, entre guillemets, conçu avec un certain nombre de choix techniques qui sont très dotnet-centriques ou très visio-studio-centriques, si je peux dire ça comme ça, ce qui pose un certain nombre de problèmes, ce qui peut limiter, par exemple, certains types de modèles d'applications, comme le modèle VueUpdate, qu'on voit, Xamarin Forms est très orienté MVVM, et pas d'autres modèles d'applications. Et finalement, le chemin est assez naturel. L'autre remarque aussi qui en parlait, qui n'est pas vraiment du côté de Xamarin, mais c'est une remarque que j'entends beaucoup de développeurs, c'est finalement, quand est-ce que UWP devient multi-platformes ? Donc des développeurs Windows, Desktop, qui se disent, quand est-ce qu'on peut faire des applications pour Mac ou autre. Et finalement, le chemin suivant de cette unification qu'on est en train de faire à travers tout .NET, que ce soit le framework lui-même ou des frameworks UI de type Xamarin, eh bien c'est MAUI. Donc MAUI a effectivement ses racines clairement dans Xamarin Forms, mais l'idée de MAUI, c'est que ça dépasse finalement Xamarin Forms avec un support, par exemple, de macOS, des applications natives macOS faites par Microsoft, le support de Tizen, qui est toujours continué par les équipes de Samsung, et puis avoir un modèle de développement et de déploiement qui soit beaucoup plus libre avec des choses qui sont beaucoup moins couplées finalement à Xamarin Lula. D'accord. Alors, et si j'ai tout compris, bon, ça, ça arrive effectivement avec le dotnet 6 a priori, d'après les premières présentations qui avaient été faites, que la transition entre le Xamarin Forms et donc cette nouvelle approche serait la plus vite possible parce qu'au bout du compte, la base est quasiment identique. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. En effet, l'objectif, c'est de simplifier la migration. En tant que développeur dotnet, on a souvent déjà vécu plusieurs migrations de framework, de version de dotnet ou de version de framework avancée, WVB, WPF, Windows Phone, etc. Donc, on a déjà toute cette expérience. On sait ce que ça peut donner parfois. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une grande partie des applications clientes desktop, mobile, ce n'est pas du code UI. C'est du code qui va s'interrobréabiliter avec les API du système. C'est du code qui va appeler des API web, etc. Tout ce code-là, a priori, ça va être du code dotnet. Aujourd'hui, c'est très probablement déjà du code dotnet core dans beaucoup d'applicatifs qui devrait migrer sans trop de difficultés à dotnet 5 et aux versions suivantes. Après, ce qui va vraiment changer, c'est le code qui est vraiment très lié à l'examen à la France. Il faut savoir qu'on a fait quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire qu'on a ouvert d'ores et déjà le code de Maui et un certain nombre de choses, notamment des records d'architecture, des idées, des specs sur l'architecture. Parce que justement, on veut comprendre ce que veulent les gens et on veut le feedback des gens sur ce que sera le futur de Maui. Donc, on a ouvert, c'est probablement dans l'écosystème dotnet, un des produits qu'on a ouvert le plus tôt à l'extérieur. Et là, on parle effectivement d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a sur le GitHub de Maui, github.com slash dotnet slash Maui, avec une... On projette une disponibilité générale, ce qui veut dire vous pouvez l'utiliser dans les applications en production. Aujourd'hui, en novembre 2021, novembre 2021, qui coïncide avec la date prévue de la release de Dotette 6. Donc, on est très, très loin dans le futur. Donc, on ne peut pas se projeter aujourd'hui sur dire à quel point ça va être facile de migrer. Ce qu'on sait, c'est que c'est un objectif et qu'on a ouvert le code et le développement pour justement pouvoir avoir le retour des développeurs pour à la fois assurer la meilleure migration, mais aussi assurer le meilleur futur de leurs applicatifs. L'autre grosse news quand même, c'est le projet Réunion, couplé avec Win UI 3.0, qui ont été annoncés et présentés. Donc là, on est plutôt côté Windows et tous les devices autour de Windows a priori. Donc là, on va parler de quoi ? On va parler de Windows, enfin, de Win32, donc les fameuses APIs historiques et tout ce qui est UWP. Voilà, donc c'est la fin un petit peu de la guéguerre entre les deux mondes ? Alors, je ne sais pas si on peut dire guéguerre. Moi, je suis un ancien développeur Win32. J'ai fait un petit peu de Windows form, beaucoup de WPF et certaines personnes me connaissent pour les APIs WP que j'ai sortis. Le fait est que ce n'était pas forcément une guéguerre, mais c'était deux mondes séparés. Et au fil des années, on a finalement posé des briques pour réunir ces mondes-là. Ça fait déjà quelques versions de Windows que l'on peut intégrer des contrôles UWP à une autre application ou alors que l'on peut phagocyter, entre guillemets, une application Win32 à l'intérieur d'une application UWP. Ce qui permettait des scénarios de migration douce. Quand on a un applicatif dans une entreprise qui est développé depuis 10, 15 ans, 20 ans en Windows form, on ne peut pas tout réécrire du jour au lendemain en UWP. Ça n'a pas de sens en termes d'agilité, ça n'a pas de sens d'un point de vue métier, ça n'a pas forcément de sens d'un point de vue technique non plus. Donc, on avait plein de choses qui commençaient à arriver pour pouvoir faire discuter ces deux mondes. Et en effet, Projet Réunion, c'est la grosse phase suivante avec l'idée d'avoir finalement la même palette de contrôle accessible aux différents développeurs, notamment WPF et Windows Forms. Il y a des contrôles très intéressants qui ont été faits en Winui, sur la partie historiquement plus WP. L'un des plus intéressants, c'est WebView 2. On ne compte pas les applications qui intègrent un browser à l'intérieur de l'application même pour des centaines de raisons différentes. Dans le monde de WinForms ou WPF, qui représente quand même un énorme parc applicatif utilisé encore aujourd'hui, les gens ont été bloqués avec la fameuse WebView qui tournait souvent sur Internet Explorer. Donc là, typiquement, la sortie dans le projet Réunion de WebView 2 permettra à tous ces développeurs-là, sans réécrire de manière conséquente normalement leur applicatif, en tout cas sans migrer de framework, de pouvoir utiliser la WebView 2 basée sur le nouveau Edge. Et puis après, il y a aussi en termes de déploiement, pour avoir travaillé dessus avec quelques-uns de nos clients, le déploiement d'applications de desktop dans un parc informatique qui est assez conséquent, c'est toujours un sujet complexe. Il faut savoir qu'il y a certaines entreprises qui ont des équipes entières de dizaines de personnes juste pour assurer le déploiement applicatif. C'est une très grande complexité. Et des fois, même quand on est dev soi-même, on ne se rend pas compte de cette complexité-là. Et là aussi, on continue notre chemin avec MSIX, qui est notre plateforme de packaging, d'applications, qui est une évolution de ce que l'on avait fait en UWP pour le store, avec les fameux AppX, que les développeurs UWP connaissent bien, et qui déjà, depuis un petit moment, permettent de déployer de la même manière que les applications UWP, tout type d'applications Win32. Donc, c'est l'étape suivante. Les gens se sont beaucoup demandés si Microsoft allait abandonner entre guillemets WPF et Windows Phone pour privilégier UWP. La réponse est là maintenant. C'est projet Réunion et tout le monde peut continuer à avancer, à enrichir ses applications. D'accord. Et donc, en fait, lorsqu'on a un dev plutôt orienté Win32 pour pouvoir attaquer les interfaces, entre guillemets, des plus modernes de Windows 10, donc là, on va disposer de la couche WinUI. Oui, c'est ça. On va pouvoir, en effet, utiliser les contrôles WinUI directement dans tous les types d'applications Windows, Win32 ou UWP. D'accord. Et ça, ça va être basé sur quelle version de WinUI ? Donc, c'est la 2.x ou c'est déjà dans la 3 seulement ? Alors, dans la 2.x, on peut déjà faire des choses puisqu'il y a un certain nombre de contrôles qui peuvent être exposés via une vue native. Il faut se pencher un peu dessus pour pouvoir le faire. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais ça se fait. On a des tutos, on a des applications exemples pour pouvoir montrer aux gens comment le faire. Dans WinUI 3, il y a la prochaine version qui n'est pas quelque chose qui est sorti. On est aujourd'hui en alpha sur WinUI 3. Là, l'idée, c'est que c'est un framework complet du Wii. qui est accessible à tous les types d'applications. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, l'autre news aussi qu'on a vu, donc toujours côté dev, évidemment, donc c'est le toolkit, donc c'est l'outil C-Sharp WinRT. Donc, on appelle ça un outil de projection. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, est-ce que tu peux préciser duquel tu parles parce qu'il y a plein d'outils de projection en WinRT ? Alors, en fait, c'est celui qui s'appelle C-Sharp WinRT. OuiRT, c'est Windows Runtime. Donc, c'est l'API qui est sortie pour Windows 8 et Windows RT et qui permet aux développeurs d'applications, de développer des applications pour cette runtime-là. Donc, Windows 8, Windows Phone 8, à l'époque, Windows 10. Et WinRT, en fait, dès le début, eu un système de fonctionnement qui est un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude, qui est un système de projection dans des langages cibles. Si on regarde l'API Win32, si on fait, par exemple, une application Windows Forms et qu'on va creuser un petit peu vraiment tout ce qui se passe dans cette application Windows Forms, à un moment donné, on va avoir ce qu'on appelle un platform invoque. Ça veut dire que le framework .NET va appeler une API native Win32, donc qui est exposée par Windows, pour faire quelque chose. s'abonner au focus sur un bouton, rendre un contrôle, changer le titre de la barre de titre de la fenêtre, etc. Dans WinRT, en fait, on va, enfin, le SDK qu'il y a derrière va automatiquement projeter toutes les APIs WinRT, qui sont des APIs natives, vers un langage cible qui peut être C Sharp, C++, JavaScript. On avait aussi d'autres langages qui étaient supportés. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui présent dans les dernières versions du SDK Windows. Le développeur C Sharp, lui, il fonctionne finalement dans un monde C Sharp et il n'a pas à s'occuper, justement, de la API native, de la conversion, de paramètres, etc. Quand on fait du platform invoque, il y a souvent, les types ne sont pas forcément les mêmes entre la partie native et la partie managée, etc. Donc tout ça, c'est fait pour nous, en fait, dans le framework, directement. Il y a juste un petit point de vigilance, c'est que, et ça, les développeurs qui font déjà du platform invoque eux-mêmes le savent, c'est qu'à chaque fois qu'on traverse cette barrière-là, on a un coût en performance. Alors, si on fait juste un appel de code, on ne va rien sentir. Mais moi, j'ai déjà vu sur des applications UWP, par exemple, des développeurs faire dans une boucle un appel à une méthode sans se rendre compte qu'ils allaient traverser cette barrière-là. C'est dans la documentation, c'est des choses qui sont tout à fait accessibles aux développeurs, mais il faut bien comprendre en tant que développeur ce système de platform invoque et essayer en fait de faire le moins d'aller-retour possible entre le monde natif et le monde managé. Mais ça, c'est des soucis qu'on retrouve aussi dans d'autres langages ou dans d'autres situations. On a la même chose dans Xamarin quand on fait appel à des API natifs de la plateforme sur laquelle on s'exécuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada